Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur TSO Radio. Bienvenue, vous êtes sur TSO Radio, la dernière partie de l'émission du soir tard chaud sur TSO Radio. Toujours en compagnie de Brian Moreau, ça va toujours bien ? Ouais, toujours bien. C'est content d'être là ? Ça va ? C'est pas trop lourd de voir des bras cassés tout en train de rigoler ? On va jouer au kick aval en premier. Est-ce que vous voyez ce que c'est le kick aval en premier ? Alors, oubliez toutes vos idées salaces. Oubliez votre soirée d'hier. Hein, Niveik ? Attendez, parce que je t'ai vu remerder, je dis que je veux le chercher. Donc le kick aval en premier, ça va se jouer entre deux personnes autour de cette table. Arrêtez de me regarder. Je suis le booster, je ne fais pas le joueur. C'est un booster, c'est un scout. Non, vous allez voir, le jeu n'est pas très difficile. En fait, ça va se faire avec des biscuits, des oreos. C'est pas cher, je ne sais pas si c'était la marque. Alors, oreo, chabrior et... Prince. Prince, merci beaucoup. Non, lu plutôt. Prince, c'était... Ouais, mais lu. Oh, beau gosse, beau gosse. Et donc, il va falloir, avec la tête, sans utiliser les mains, on va faire, avec un troisième joueur, faire partir l'oreo du dessus de la tête. C'est très con comme c'est quand... Ah oui, c'est carrément un plan à trois. Et il va falloir qu'en bougeant la tête, sans faire tomber, le faire glisser jusque dans la bouche. Ça fait penser à un jeu, mais bon. Ça ne sert à rien, on est d'accord, mais on va le faire quand même. Alors, il faut une fille obligatoirement dans les deux. Tout ce qu'il sait, rien, on le fait. Qui veut avaler... C'est du gâteau, hein, ils sont dans l'emballage. C'est comme à le dire, c'est du gâteau, on va le faire. Voilà. Tu peux me mettre. Tu peux me mettre. Donc, ça va s'ouvrir, parce que s'il donne ça à Hélène, je pense qu'elle va savoir quoi en faire. Autrement. Je sais pas, j'ai dit Hélène Loisard, tu veux jouer ? Ah, comme par exemple. Tu veux avaler un oreo ? Un petit oreo ? Allez, fasse ça Stéphane, allez. Ah, il compare à ça. Oui ? Ah bah oui, mais... Vu que tu dis beaucoup, non. Parce que je suis booster. Attention, Chrome contre RCH, qui va gagner ? Je vous laisse poser vos micros, vos masques, vos masques, vos casques. Je sens que ça va être de la merde. Ah oui, en barre, en barre. Je vais t'emprunter ta sucette si tu veux bien. Et vous allez vous mettre derrière Brian, au niveau de TSO, là, du truc. Vraiment, je vais mettre derrière Brian ? Il a 19 ans, je pouvais la faire. Ouais, bah apparemment... Il y a du Cidière, mais punaise, il faut combien de fois emballer ? C'est le Cidière ! Et donc, moi aussi, je vais poser le masque. Tu vois, regarde, tu vois pourquoi je peux pas le faire, Stéphane ? Parce qu'en tant que booster, je vais être obligé de venir vous booster. Et tu vas venir la rouler, c'est moi ? Je vais venir vous rouler. Voilà, Philippe Rizoli. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse surtout utiliser vos micros pour... Ouais, ouais, on voit ce que tu veux dire, ouais. Pour pleurer ? Alors, attention. Il faut déchaître les enfants, allez. Allez, mettez-vous. Voilà, je te mets ta petite chaise. Voilà, je t'en prie. Est-ce que Brian, tu peux te décaler un chouïa ? Parce que sinon... Par les caméras. Vous allez pencher la tête vers l'arrière. Tu peux me l'ouvrir. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils font dans la ville ? C'est quoi ? C'est les amours, c'est quoi ? Ouais, c'est ça, les amours. Ah oui, putain, on va vous faire le... Brigitte et Maurice. Ah, non, mais où ? Donc, on n'a plus les sorties, hein, merde. Tu m'as dit ouvrir, tu m'as pas dit sortir. Oui, le Guglion. Alors, on va faire un petit coup d'essai. Est-ce que tu peux mettre ta tête vers le haut, voilà ? Oh, il y a un obstacle, là. Et là, attendez, on va faire un essai. Je suis sûr que direct, il est bloqué le truc. Attends. Attends. Ah ben voilà, il ne part plus. Alors, il ne veut pas y aller, parce que là, on est censé le faire glisser. Tu sais, hop, tiens, mange. Oh, l'ololol. Il est bien à manger. Je crois que c'est un peu marché. Ah non, mais c'est à vous de bouger la tête, comme ça. Allez, hop. Ça fait une séquence mémorable, ça. Ça fait une séquence. Et je pense quand même aux gens qui écoutent, qui vont nous voir en train de faire les courses. Je l'ai trouvé sur Internet. Je suis dans les modes de nuit. Je suis plein, tu fais un slip, plein de merde dans le sous du lit. Alors, en démentimulant votre visage, vous devez le faire glisser jusque dans la bouche. Allez-y lentement, parce que Simon, il va partir. Ah, il s'est parti, il s'est parti. Et s'il part vite, il vous ouvre la bouche. Et puis, il avance, c'est Stéphane. Allez, c'est parti, Stéphane, enquête. Ah, s'est tombé des deux côtés, c'est reparti. On recommence, il faut le manger. Démarre du début, sur le front. Ah, c'est loupé. Ça resit. Allez, c'est reparti pour Hélène. Hélène, attention. Je suis désolé pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas, ils seront systématiquement mangés après. Et c'est corberdi. Allez, à la course, la course, la course. Par contre, tu coudes hier, on y aurait haut, toi. C'est parti, attention. Allez, le premier qui manque, tu peux te repencher, s'il te plaît. Au cœur, tu peux le reprendre. Je crois que ça va être... Allez, c'est parti. Ah, non, il est tombé par terre. Un match nul, ce soir. Je sens que... Nul, c'est le mot, encore une fois. J'ai bien ce qu'ils sont comme ça. Je sens que... Je ne sais pas qui est, il s'étudie, mais... Il n'est pas loin à chaque fois, il n'est pas loin. T'es un professionnel. T'es un professionnel. Ouais, mais là, ça bloque au niveau du nez, toujours. Il y a une déliation au niveau du nez. Je pense que si j'avais demandé est-ce que l'oreo aille dans la poitrine, il y serait déjà, non ? Je crois que c'était plus facile. Qui veut le manger ? Oui, oui. Là-ci, on rappelle aux auditeurs que si vous voulez voir les images, il y a la chaîne YouTube. C'est dans ta capuche. C'est vrai que ce n'est pas très radiophonique. C'est une séquence qui est très radiophonique. C'est très radiophonique. En fait, pour vous attaquer un peu, c'est Stéphane et Hélène qui sont... Chers auditeurs qui vous y manier. Oh, pas loin, Hélène. Deux personnes qui essayent de faire glisser un oreo sur le côté de leur visage. Ah, 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 allez. Ils sont en train de se dandiner le corps. Mais en fait, je pense que c'est ton nez qui dirige toujours. Hélène, elle douche. Ça fait comme au flipper, tu sais, il y a le truc qui... Sortez la langue. J'adore te le mettre. Allez-y lentement, réfléchissez, soyez méthodique, bordel. Mais toi, on va prendre le micro, on va t'asseoir, tu vas le faire. En plus, tu ne peux pas monter. Mais j'ai déjà essayé, mais ce n'est pas arrivé. Ah, 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 on est sur une descente. En fait, c'est là qui est le bas. C'est là, il se rapproche. Ah, 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 attention, attention, il se rapproche. Attention, Stéphane, c'est le fan d'un autre. Faut en synthétique, ton cœur. Attention, attention, attention. Il va peut-être qu'il va créer un vainqueur. Je pense qu'on peut avoir un vainqueur. Un vainqueur, le numéro 2. Et c'est d'une au sec, c'est d'une au sec. Allez-y. Oh, putain, voilà, attention. Oh, putain, c'est le fan d'un autre. Oh, il fallait y mettre dessus à ce jeu parce que, enfin, merci Stéphane. Cette magnifique séquence radio-sonique ne sera pas de retour. Vous pourrez prendre vos places, c'était inutile. Retrouvez les images sur YouTube, sur tous les réseaux. C'est ça, j'espère qu'on filme. Vous pourrez retrouver les images parce que c'est beaucoup plus parlant en vidéo. Et pour alerte info, cette rubrique ne sera plus jamais l'antenne. C'est dommage parce que je l'aimais bien, moi, cette rubrique. Forcément, je ne l'ai pas faite, c'est peut-être pour ça. Enfin, on va passer, vu que c'est la fin de cette émission. Merci de votre fouette. Tu as encore un peu d'oréon. Oui, je me suis make-upé, c'est bon. Au niveau des poches. C'est le gros con. Surtout que tu n'as pas de poche, tu as un teint magnifique. Oui, oui. Je pense que tu as pris chez... Allez, Sébastien. Pour finir, on va rappeler les différentes informations. Tout à fait. Assogege est une association qui oeuvre au bien-être des personnes atteintes du cancer. Je ne me suis pas trompé. C'est ça. Et combien de personnes tu as aidé depuis le début ? À peu près... Je ne pourrais pas vraiment dire. Tant mieux, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Non. C'est parce qu'on n'avait pas trop d'argent. Je pense qu'il y en a peut-être 10. C'est déjà colossal, 10. C'est déjà très bien. 10 personnes aidées sous forme d'argent ou de cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut rappeler comme information ? La page Facebook Assogege. C'est ça, l'Assogege. Si les gens veulent adhérer à l'association, c'est 5 euros l'adhésion. Et si les gens veulent... C'est moins cher que chez nous. C'est le double. C'est le double. Vous auriez dû aller à l'Assogege. Donc, seulement, vous auriez rendu service, parce qu'ici, on rends service à personne, et payé moins cher. Et rappelez aussi que les gens peuvent faire des dons. Tout à fait. Donc, ils peuvent envoyer des chèques à l'adresse de Moyen, qui est 11, Chemin des Oies, Guise. Donc, 02-120-Guise. Tu connais bien l'adresse, quand même, je trouve. Oui, mais je connaissais l'ancienne propriétaire. Ah bon, pourquoi ? Qui était une femme. Pourquoi ? C'était ma tante. Ah, Chemin des Oies, mais c'est benoué. Ah, bon, ça va, alors. À côté de chez Patonche. Ah, oui, oui. Comme ça, ils donnent l'adresse. Voilà. On arrive pour l'apéro. Et si jamais vous connaissez des gens, parce que j'imagine que ce n'est pas toujours simple, quand on est soi-même atteint d'une maladie, de contacter soi-même pour dire, j'ai besoin d'aide, que ci, que là. Si vous connaissez des gens qui, peut-être, pourraient avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter l'association, parce que... Et de dire, donc, à l'association, qu'il y a telle personne qui souhaiterait ça, ou alors, enfant comme adulte, parce que, justement, tu aimerais aussi un peu axer sur les adultes. Donc, voilà. Contactez... T'as un numéro de téléphone aussi ? Ouais, j'allais dire le mail. AssoGueguette.com Gueguette, comme je l'ai dit tout à l'heure, G-U-E-G-U-E-T-E. Un numéro de téléphone, je ne sais pas. Non. Voilà. Bon, c'est le mien, mais... C'est perso ? Je ne le donnerai pas, parce que, déjà, quoi, j'ai pas mal d'appels, d'arnaques. Je ne sais pas si je ne t'écroche plus, maintenant. Non, non, mais... C'est un qui m'appelle. Il y a, de toute façon, en plus, ne serait-ce que pour raconter l'histoire de la personne, ou la personne elle-même, c'est bien aussi par message. Donc, assogueguette.com ou la page Facebook AssoGueguette sur Facebook, justement. D'autres réseaux où c'est essentiellement accès sur Facebook. Ça marche. Merci à toi d'être venu. Merci. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Et, ben, il n'y a pas de souci. Et tu reviens quand tu veux. N'hésite pas, surtout, la matinale fait beaucoup pour des événements que tu vas créer futurement. Je crois que tu es déjà passé dans la matinale. Non, non. Avec Muriel, non ? Donc, ce sera l'occasion pour me mettre des coups de projecteur à tous les événements que tu vas créer. Parce que c'est important de faire vivre ce type d'association et de leur donner de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Nous sommes là pour ça, pour partager un maximum les événements des associations et des secteurs. Ben oui, on le fait pour tout le monde. Donc, ça prend tout son sens, justement, là. L'émission est terminée, mes enfants. Oh, déjà ? Et on revient demain ? Alors, non. Ben non. Parce que demain, ce sera un best-of. On va voir lundi. Un best-of ? Maintenant, on fait des best-of les vendredis où on n'est pas en direct. Enfin, les directs live sur Facebook. Et donc, on se retrouve lundi. Bon pied, bon oeil, même pull, même vêtement, même bouteille d'eau. Même odeur. Même odeur. Voilà. Donc, on se dit bon week-end. Bon week-end. Ciao. Ciao. La radio de la tirage sans breloise et au-delà.